ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sous un reel nous allons voir comment nous pouvons donc venir paramétrer des haïs avec donc le be over tree donc ici on a haï qui poursuit donc notre personnage le pirate qui veulent poursuivre voilà ok voilà et on va voir comment on va pouvoir donc gérer le comportement donc de notre haï par rapport donc à la position de notre personnage la cible à atteindre éventuellement les obstacles qui peut donc rencontrer et qui vont le cacher donc on va avoir donc la possibilité de pouvoir donc à cacher notre notre personnage avec un obstacle ici qui fera que la île ne le trouvera plus dans sa cible et devra donc retourner à son point de départ entre guillemets ici voilà hop il a retrouvé ici et il reprend la course poursuite pour l'attraper ok donc on va regarder ça alors on s'est calé sur la documentation de un reel 4 au niveau des des noms de paramètres de telle manière que si on veut s'y référer suite à ce tutoriel alors on verra les différentes parties mais sur dans ce tutoriel on va pas pouvoir voir l'ensemble donc de la construction donc de ce qu'on appelle les be over tree qui permettent de gérer donc le le comportement haï donc une des méthodes pour gérer le comportement haï mais on va en voir une partie puis on en verra d'autres parties donc au fur et à mesure dans les différents tutoriels et si on va voir donc principalement les choix possibles qui vont pouvoir être fait pour venir partir dans telle ou telle branche dans le be over tree ok on va arrêter ici voilà donc pour réaliser donc un comportement d'AI donc d'intelligence artificielle qui va réaliser certaines actions de manière automatique et répétitive et bien on peut utiliser la méthode des be over tree qui va permettre donc de créer une arborescence comportementale pour l'AI ou les AI et que l'on va pouvoir ensuite donc paramétrer donc cette be over tree je vais l'ouvrir ici ok va se représenter va se présenter un peu sous cette forme là bien entendu c'est pas la seule et loin de là mais ça va être composé donc dans tous les cas d'un route au départ et puis ensuite d'un ensemble donc de possibilités avec un sélecteur qui va permettre donc de prendre deux branches et ensuite soit encore un nouveau un sélecteur soit un séquence qui permet de réaliser comme on le voit en dessous ici move to wait move to un ensemble donc de deux d'actions ici en séquence justement et puis on verra qu'il ya des notes dans le be over tree qui font du parallèle des séquences en parallèle et ainsi de suite donc c'est vraiment intéressant car c'est facile à mettre en oeuvre ce qu'il faut c'est paramétrer en fait ce que l'on met donc à l'intérieur des éléments ici des méganodes je dirais ici donc comme par exemple la gros tchèque alors j'ai repris exactement donc la même écriture que la doc de un rilka dont vous pouvez vous y référer pour compléter par rapport à ce tutoriel éventuellement ici ce qu'on va s'intéresser justement c'est à la croche est ici le sélecteur comment on peut passer donc d'une branche en l'autre comment on peut enclencher donc une branche donc je fais un résumé d'abord de ce qu'il faut créer pour que cela fonctionne de manière assez simple donc d'une part et bien il faut créer un ai caractère donc ça c'est assez simple un bouton dans la souris on va créer donc un nouveau élément caractère avec donc blueprint class caractère ici voilà donc ça c'est ça va créer l'ai caractère qui est ici en deuxième position sur ma liste donc de aib over tree ici et ensuite on va créer donc un élément donc qui va gérer donc le le ai caractère c'est l'ai controller ici que l'on va prendre donc on clique dessus donc moi il est déjà créé et on va le renommer follower ai con ici donc on a ai caractère follower ai con ici contre pour contrôleur ici que l'on crée à partir donc en venant cliquer ici à ai contrôleur pardon ok donc ces deux éléments sont strictement bien sûr nécessaire le deuxième permettant donc de gérer le le premier laï caractère au démarrage on va voir rapidement on y reviendra dessus ensuite une fois qu'on a créé ces deux éléments il nous reste deux autres éléments à créer donc on va créer donc un be over tree donc on retrouve ça dans les les aïe donc pareil bouton dans la souris artificielle intelligence ici be over tree et blackboard donc on crée le be over tree ici et le blackboard et le blackboard donc le premier il s'appelle follow bt ici et le deuxième follow blackboard ici donc le premier c'est l'arborescence que je viens de montrer ici que l'on va donc construire et le deuxième qui est lié au blackboard donc on peut lier plusieurs be over tree au blackboard comme son nom l'indique donc tableau noir résume enfin ramène toutes les variables nécessaires donc ce qu'on appelle ici des keys on va pouvoir créer des new keys ici float et ainsi tu es de name et on a créé une série qui vont pouvoir être utilisés ensuite donc en instance synchronisée ici dans les différents blueprints que l'on va donc gérer donc les deux sont liés le be over tree fait appel donc au blackboard pour gérer les variables et les variables transit par le blackboard sont envoyés au be over tree on va voir donc ici des paramètres notamment par exemple target to follow target location et ainsi de qui vont être paramétrés à l'intérieur des blueprints par exemple la gros check ici et qui vont donc ensuite être repris par blackboard envoyé dans le be over tree pour être géré pour aller sur la branche de droite ou sur la branche de gauche donc au niveau de la gestion je vais pas trop rentrer en détail ici la doc est assez explicite on y reviendra dessus aussi on a plusieurs notes que l'on peut créer en bouton dans la souris donc composite sélecteur séquence simple parallèle ici donc on a un route de départ le route de départ on peut pas lui créer plusieurs branches il faut lui créer un nouveau note ça peut être séquence ou sélector en règle générale c'est un sélector parce que ça va nous permettre donc de faire des choix de branches donc sélecteur permet de faire des choix de branches à l'intérieur on va mettre soit en bouton dans la souris ici on va pouvoir ajouter donc un service un décorateur ici on verra ce que c'est c'est un élément de choix aussi et à de service ici on va créer un service si nous qu'ils avons créé ici à gros check qui va pouvoir être mis en place et on peut avoir différents autres éléments ici ensuite de la même manière on va créer un sélector ici les sélecteurs donc permettent si les conditions sont réunies de faire de passer à l'opération donc suivante ici et donc ici on fera on ira sur l'opération rapidement tout ici donc dans la séquence donc on aura le choix entre selon le paramètre notamment de target to follow s'il est on le voit ici is set ou is not set on fera telle branche ou telle autre branche s'il est not set ici si donc le target to follow n'est pas bien ciblé notamment ça sera quand le personnage se cachera le target to follow à ce moment là ne sera pas visible et à ce moment là donc on aura donc le cette branche là qui sera donc réalisé ok donc pour les réaliser ici il faut donc mettre en place alors on va repositionner ici les éléments donc par exemple si je vais refaire la branche pour montrer comment ça fonctionne peut refaire une autant de branche que l'on veut à partir d'un sélector ça va sélectionner donc selon les conditions au fur et à mesure alors qu'il ya une numérotation donc ici composite je fais une nouvelle séquence par exemple voilà ici donc une séquence qui va se jouer donc de gauche à droite donc ce qu'il faut repérer c'est qu'on a une numérotation qui est joué dans l'ordre jusqu'à ce qu'il y ait des conditions qui fassent qu'on passe d'une branche à l'autre donc ici 0 1 2 3 4 6 7 8 9 alors on a le 5 en bas ici et puis après sur les séquences par exemple eh bien la séquence est lue de gauche à droite donc 10 11 et 12 et si on veut que l'un se jouait avant l'autre on va l'intervertir et c'est lui qui va devenir 10 donc ça c'est simple à utiliser ici voilà et au niveau des séquences ici on va pouvoir donc faire bouton droit de la souris ad décorateur ici blackboard et on va rentrer un blackboard donc base condition qui va reprendre une condition que l'on aura défini par ailleurs dans l'agro check ici donc notamment par exemple on pose une question donc qui query ici set to not set et blackboard qui target to follow voilà on a target to follow home location target location cell factor tous ces paramètres là c'est ceux qu'on retrouve dans le blackboard ici qui sont donc accessible par les blueprints et à travers le blackboard par le be over tree et donc à ce moment là on va pouvoir donc mettre des conditions dessus donc on va dire target to follow si c'est note 7 comme juste à côté et bien on fait cette donc cette condition là ensuite on pourra mettre d'autres éléments comme on a fait ici et puis ensuite si on rentre dans cette branche là et bien on pourra jouer une séquence donc move to par exemple voilà après on pourra mettre une autre séquence donc ok et on tirera ops sur la branche donc task move to wait on a le wait qu'on utilise pas mal pour mettre en pause un peu et puis encore un move to et ainsi de suite ce qu'on a réalisé ici en bas donc on voit la construction alors bien sûr j'ai vu ça rapidement ici on voit la construction qui est assez intuitive et assez simple reste le fait qu'on peut très très bien gérer donc directement dans be over tree avec des conditions donc le laïe mais que l'on a besoin éventuellement de d'affiner donc avec un blueprint donc les conditions ici on va appeler ça donc un service que l'on va mettre en place donc c'est un service que l'on va mettre en place donc on va créer ce qu'on appelle donc des des services donc on va avoir ici en haut de be over tree dans les outils new task new décorateur et new service ici ok et donc c'est ce que l'on va créer donc le service ici va pouvoir être mis en place donc si je fais bouton la souris sur sélecteur je vois add service je pourrais avoir d'autres services que j'aurais créé je n'ai créé qu'un agro check ici ensuite on va créer donc un new décorateur ici c'est le clause enough ici que l'on voit donc on voit i module bt décorateur blueprint base ici qui va permettre donc d'être inséré ici ensuite donc on va mettre une action ici donc c'est un new task plutôt plus précisément donc bt task blueprint base et si ça va être rapide move to que l'on va donc utiliser ici donc on va créer trois trois éléments blueprint new task new décorateur et new service qui vont être appliqués dans le b over tree ici donc le service permettra donc de checker l'état donc du de l'aïe pour prendre des décisions donc par rapport à telle ou telle branche donc définie un état et permet de basculer donc d'une branche à l'autre le décorateur ici que l'on va utiliser clause enough permet de mettre une condition donc la condition ici c'est on va le voir c'est c'est dans le tutoriel ou dans le prochain c'est l'acceptable distance ici que l'on a mis en place dans lequel donc à ce moment là le target to follow est réalisé ou non donc et ça permet donc de faire ensuite de continuer sur un rapide move to ou de s'arrêter ici et ensuite on a donc le troisième type de d'éléments que l'on peut créer c'est new task ici donc des tâches alors ça c'est tout à fait compréhensible on a on va créer le rapidement tout pour réaliser donc une action et on pourra mettre éventuellement des actions soit en parallèle soit en séquence comme on peut l'avoir donc ici sur la deuxième branche alors il y a des actions qui sont déjà définies donc on peut tirer dessus ici donc des tasks qui sont déjà donc des définis on peut donc en rajouter rapid move to ici mais on a des move to des play animations play animations ça joue une action play sound en parallèle on peut jouer un son en même temps que il se déplace rapproche donc du de notre personnage par exemple et ainsi de suite donc on a des choses déjà définies en termes de de tasks mais on peut en créer d'autres avec des new tasks et puis venir donc les mettre de la même manière ici sous la forme de séquences ou de ou de montages parallèles alors juste ici on va s'intéresser à la gros check ici que on a créé donc j'ai pas décrire et j'ai fait exprès de reprendre les mêmes nomenclatures que encore une fois le la doc de d'un reel 4 ici je vais m'intéresser donc principalement ici donc à un node ici dans ce tuto donc multisphère trace for object et line trace by chanel ici donc le le premier ici multisphère trace for object permet donc de créer une sphère de de repérage de l'AI qui va essayer de trouver donc dans cette sphère là de trouver donc notre personnage notre personne ici donc notre pirate et donc on va définir donc le radius ici donc si on met un radius très grand et bien comme c'est le cas ici et bien quel que soit le personnage quasiment dans le jeu et bien il va démarrer play ici voilà il démarre ici quelle que soit hop le la position donc du personnage avec une valeur de 1500 bien sûr ça dépend de l'échelle du du level ici mais par exemple si je mets 50 dans le radius compile save ici et on a donc play voilà donc on a la bestiole qui bouge plus ici là ici et on va devoir se rapprocher pour l'enclencher pour entrer dans sa sphère d'influence ici au minimum voilà ok et donc on verra on réglera les valeurs 50 c'est un peu petit de 100 par exemple compile save et ici play voilà alors on peut très bien donc rentrer donc voilà hop et donc à ce moment là effectivement c'était bon là 200 ok et on peut très bien aussi donc pour débuguer et voir draw debug type voir ce qui se passe et ça c'est assez intéressant dans ce cas de figure persistant ici pour voir donc trace color et trace it color donc je vais mettre 300 un peu plus juste compile save ici et on va démarrer play voilà et donc on voit maintenant la sphère donc de recherche donc de notre AI et tant qu'on n'y rentre pas dedans et bien il ne viendra pas nous chercher c'est le cas de le dire et hop voilà et on voit les points donc les traces ici de repérage ici qui dépendent donc alors on va faire échappe ici qui dépendent donc du radius et aussi donc de start et end ici c'est deux entrées vectorielles qui vont définir donc deux vecteurs le premier vecteur on le voit c'est assez simple on prend donc la icon ref ça veut dire donc get controller power on get actor location donc la position donc de notre AI ici on la met en star donc la position de démarrage et ensuite on va donc avoir une longueur de segment dans les directions que l'on veut pourquoi pas dans les trois directions ici donc on a mis une mais on peut mettre 10 ou 20 par exemple dans chaque direction et dans la sphère qui est définie ici on va avoir des 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 lines qui vont être des segments qui vont être tirés pour relier donc pour trouver pour chercher donc et trouver le third person ici en jeu et donc le multisphère trace for object ici va servir à ça donc et si je passe en je passe je passe j'irais à la trappe l'explication du get all actor of class ici on y reviendra dessus ça permet d'éviter si on a plusieurs AI de travailler sur d'avoir une relation avec les autres AI donc on sort ces ces autres AI actor to ignore ici c'est les mêmes donc c'est des AI caractères ici get all actor of class AI caractères out actor actor to ignore on ignore donc on va prendre en compte que justement le third person ici avec donc le start and end le radius ici et qui va nous permettre donc de pouvoir paramétrer donc les hits en fait les traces qui vont être trouvées et pour chaque trace trouvée on va avoir une boucle donc on va sortir les traces ici out hit et for each loop et bien on va récupérer donc la position de l'acteur ici et on va récupérer donc la localisation ici la localisation la localisation la localisation de l'AI et get actor location la localisation enfin le paramétrage vectoriel donc la localisation du third person et faire la différence enfin start and end faire la différence et tracer une ligne ici donc trace channel on se met en mode caméra et on peut donc ici aussi tracer alors on va le voir persistant voilà ok compile et save ça va nous permettre donc dans le débugage de voir ce qu'il en est play ici voilà ok et donc ici on va se rapprocher voilà ok et donc on voit la sphère verte ici et ici la ligne on voit la ligne donc l'élément qui est pris en compte pour tracer les lignes et relié donc et activé donc à ce moment là le lien on voit un peu voilà la ligne verte et ici et ça veut dire que ici donc on a une ligne ce qui va permettre donc de pouvoir enclencher la branche et ici si le personnage correspond on a une correspondance à faire entre les deux si le personnage correspond bien à celui que l'on a donc pris dans le multisphère trace object ici on a ce qu'on appelle un break it result qui permet de sortir tous les éléments du for each loop et de pouvoir ensuite en sortir donc par exemple hit actor et ici on le sort on l'utilise comme on vient de le voir pour le get actor location mais on l'utilise aussi pour le comparer donc à ce que l'on fait donc par rapport à la ligne si c'est les mêmes il n'y a pas d'erreur de de personnages qui viennent s'interposer et tout ça si c'est les mêmes et bien la condition est réalisée et à ce moment là on a donc le target to follow ici avec la valeur donc de hit actor donc on va suivre donc le le first person donc avec le target to follow et on a le target location ici qui va donner donc le vecteur de target location donc on a les deux paramètres target to follow target location ces deux paramètres j'ai peut-être oublié de le dire on les retrouve ici dans les variables mais surtout on les a créés donc ici dans le blackboard target to follow target location home location pour ramener l'AI à son point de départ et éventuellement c'est le factor que l'on va utiliser mais surtout ce qui est important c'est les trois premiers target to follow home location et target location les deux étant un vecteur les autres étant donc target to follow un objet puisqu'on va pointer un objet ici ok et donc ça va permettre de paramétrer du reste si on fait un play hop ici on va essayer de le jouer jouer hop voilà donc ici on peut faire play des bugs ok ici donc le personnage ok voilà et donc on voit d'une part les points voilà et on voit donc le chemin réalisé dans le blueprint ici donc hop on s'éloigne voilà hop on quitte voilà ici voilà et on n'est plus donc dans la sphère d'influence on voit la sphère d'influence le personnage enfin le laïe qui poursuit donc son chemin target to location et à nouveau retargeté ici donc target to follow target location sont réinitialisés ici et on repart ok voilà donc pour une première approche ici donc de l'utilisation de du be over tree on reviendra en détail donc dans ce ce travail là sur d'autres éléments détails notamment bah de des autres éléments qui vont nous permettre de constituer totalement donc notre be over tree que ça soit donc le décorateur in off close in off pardon et les tasks effectivement rapide move to qui permettent donc de se déplacer vers donc le target pour le suivre avec target to follow vous vous allez vous vous allez vous allez vous vous Sous-titrage FR ?